Nous vivons sur un territoire d'une grande beauté, autant pour ses paysages que pour son patrimoine. Quand on sait que des pays se battent pour préserver leur terre, leur territoire, on sait que c'est très précieux pour nous ici. Mais de la Gaspésie à l'Abitibi, en passant par la Côte-Nord, notre si beau territoire se transforme. Et celui qu'on appelle l'historien volant, ou même l'arpenteur du ciel, Pierre Laoud, fait de la photo aérienne de notre territoire depuis plus de 50 ans. Il a publié plusieurs ouvrages, il est le témoin privilégié de cette évolution de nos paysages. Et je rejoins sur l'île d'Orléans, Pierre Laoud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à 2460, Pierre Laoud, je pense qu'on s'est venu la dernière fois il y a peut-être 50 ans, je ne sais trop. Vous êtes à l'île d'Orléans, je suis également de Québec. Alors écoutez, vous avez voulu photographier la beauté du paysage. On s'est dit qu'on se ferait un cadeau à la veille de la fête nationale, célébrer notre territoire que l'on chérit. Et à travers votre regard, vos yeux, décrivez-nous un peu votre démarche. Comment vous décririez le territoire du Québec? Et pendant que vous allez nous parler, on va voir de vos belles photos et de vos images. Ça fait à peu près 50 ans que je survole le territoire du Québec. J'en suis littéralement amoureux. Écoutez, vue du ciel, il y a des horizons à perdre de vue, il y a des harmonies entre l'humain qui l'habite et entre la nature. Il y a quelque chose d'impalpable, mais d'exceptionnel. Et ce territoire-là, on le prend trop souvent pour compte. On se dit tout le temps, il est là, on en profite, mais on doit aussi dire qu'il est très fragile. Et je le sens depuis quelques années, je le sens de plus en plus. Je trouve qu'avec les changements climatiques, on est vraiment à l'aube d'un grand changement par rapport à notre territoire. Il faut de plus en plus le protéger et en faire attention. Alors, écoutez, peut-être que vous serez pris au mot, mais je vais vous citer. Survoler le Québec comme les oies blanches, c'est découvrir une parcelle d'infini et d'éternité. Vous êtes aussi poète, pas seulement historien et géographe. Écoutez, c'est facile d'être poète quand on voit cette beauté-là à perte de vue. Et je la vois, je la contemple quotidiennement. Je suis en contact avec elle. Et je pense aussi que c'est ce qui fait que je suis heureux. Parce que la beauté d'un paysage rend heureux. Écoutez, quand on voit un paysage, quand on regarde un paysage, on oublie tout de suite ses petits bobos. On pense à autre chose. On s'évade. Il y a quelque chose qui vient nous chercher et qui nous permet de nous évader ailleurs. Et ça, c'est beau. Dans le fond, c'est une espèce de thérapie de regarder un paysage. Alors, on va la faire avec vous, cette thérapie. Mais dites-moi, dans toutes vos photos, j'en ai choisi une. Le lac en chœur, où est-il? C'est un secret bien gardé ou quoi? Non, non, non. Écoutez, il y a la rivière Moisie. Sur la rivière Moisie, il y a vraiment un lac qui est tout à fait extraordinaire. Et il y a... Unil en chœur, oui. C'est un secret de chœur-là. Et quand j'avais vu ça pour la première fois, je me suis dit, il faut à tout prix que j'aille photographier ce chœur-là. Ça, c'est unique. C'est vraiment exceptionnel au Québec. Et je rêve d'aller le photographier l'hiver, lorsque la glace contournera le chœur et qu'on le mettra plus en évidence. Très bien. On vous prend au mot. Allons-y avec quelques-unes de vos observations, notamment le avant et après, sur 50 ans, vous avez eu des grandes transformations. On va voir des photos qui en témoignent, notamment avec les terres agricoles. Évidemment, dans le cas de Québec, ce qui est remarquable et tout à fait incroyable, c'est vraiment, Québec était une terre, c'était un image chantier agricole. Et avec le temps, l'urbanisation a fait que ce territoire-là a complètement changé. Pour le bien ou pour le mal, je ne sais pas trop, mais il reste quand même que cette urbanisation-là a modifié considérablement le paysage. Mais dans le cas de Québec, ce qui est assez remarquable, c'est qu'avec l'urbanisation, on est arrivé avec une canopée, c'est-à-dire qu'on a eu plus d'arbres qu'on en avait auparavant. Comme à Percé, peut-être. Est-ce que c'est l'image de Percé? Percé aussi, c'est assez remarquable. Là, écoutez, c'est l'abandon des terres qui a fait qu'à un moment donné, la forêt a repris le dessus. Et ça, c'était aussi particulier à la Gaspésie, où évidemment, les terres n'étaient pas très riches. Les gens étaient surtout plus pêcheurs que d'autres choses. Et on a rapidement abandonné ces terres-là et la forêt a immédiatement repris le dessus. Ce qui fait qu'il y a un changement considérable entre le Percé des 50 dernières années et aujourd'hui. Et en même temps, vous avez parlé de changement climatique. L'érosion est presque hallucinante sur vos photos. On voit les îles de la Madeleine. C'est vraiment... Les îles de la Madeleine, ce phare-là a été déménagé. Ce ne sont pas des farces. On a dû déménager le phare et la maison parce que l'érosion grugeait de 30 cm par année les rives. C'est épouvantable. Et ça, moi, je ne m'étais jamais aperçu de ça, sauf depuis peut-être 20, 25 ans, où là, je vois vraiment que le territoire est littéralement grugé par la force de la nature. Et écoutez, regardez, on voit... En plus, le patrimoine est démoli. Alors, c'est vraiment une autre dimension, une autre façon de voir le paysage à travers ces changements climatiques-là qui sont, tant qu'à moi, dramatiques et qui vont laisser une trace très importante sur le paysage du Québec. Et ce qui était également très préoccupant, c'est la pollution, notamment causée par certaines industries. Vous m'avez fait découvrir ces images-là. Est-ce qu'on appelle ça des lacs rouges? Qu'est-ce que c'est? C'est des lacs avec des bouts, des bouts de décantation qui sont épouvantables. Et quand on pense, écoutez, dans la plupart de ces lacs-là, de ces bassins-là, ces bassins-là sont souvent près du fleuve. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais mettez un tremblement de terre et ça peut être une catastrophe environnementale épouvantable pour le fleuve. Et je ne vous parle même pas de Shefferville, où là, c'est des centaines de kilomètres de déchets miniers qui sont là. À mon avis, il n'y a absolument quasiment rien à faire avec ces immenses territoires complètement perdus. Et ça, c'est un peu épouvantable. Je suis certaine que beaucoup de nos téléspectateurs découvrent ça. Ce n'est pas tout le monde qui va dans ces endroits-là, assez éloigné des grands centres. Donc, on sent que ça vous fait mal. Comment voulez-vous célébrer le territoire en terminant? Puis d'abord, merci de l'avoir photographié pendant 50 ans, on vous rend hommage. Mais en terminant... Je vais continuer à le célébrer en continuant de le photographier, évidemment, mais aussi en sensibilisant de plus en plus les gens à cette fragilité de ce territoire-là et aussi à l'importance de le préserver. Comme je vous l'ai dit au début, on prend souvent pour acquis qu'un territoire, c'est beau, c'est sacré et on ne peut pas y toucher. On fait attention de ne pas y toucher, mais en réalité, il faut le préserver, il faut travailler pour sa préservation. Et ça, c'est vraiment... C'est à la population de le faire. Alors, Pierre Laoud, historien volant, c'est l'un des surnoms, arpenteur du ciel. Merci beaucoup d'avoir... Vous nous avez aidé à célébrer la fête nationale avec votre regard sur 50 ans d'évolution d'un territoire. Merci, Pierre Laoud. Les bonnes fêtes nationales à vous. Bonne Saint-Jean. Merci et on va voir votre exposition à la Maison des Jésuites à Québec. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société